et bien bonjour à tous petite présentation de build de la saison 29 de diablo 3 donc je vous montre mon chasseur de démons c'était une petite modification qu'il avait eu pendant le patch note donc ça m'a permis de créer ce perso pour vous le présenter aujourd'hui en vidéo donc on va regarder ensemble mon personnage comment je les équipés ses compétences et tout ça et puis j'espère que ça va vous plaire comme petite présentation donc on va jouer avec l'ensemble les atours de terre d'effroi donc avec la tête les épaules les gants le torse et les bottes on n'ira pas chercher les jambes parce qu'on jouera avec l'anneau de grandeur royal dans le cube à la place on mettra le autre chose des profondeurs on jouera avec la ceinture gain du gardien avec le brassard à version du gardien et le notre grandeur royal qui fera que l'ensemble 3 s'activera on jouera aussi avec catalyseur et contrainte en anneaux et collier de la morveuse concernant les armes je joue là en speed farm avec l'arc à double courbure de yang pour vraiment le speed farm pour réduire le coût en ressources donc ça permet de rester spammer notre touche de tourbilol comme ça c'est vraiment plus rapide pour farmer et le carquois de syrie donc vous pouvez jouer une autre variante je vous montre déjà celle ci donc dans le cube vous aurez l'arrosé le courroux du chasseur ou l'anneau de grandeur royal et si vous jouez le build en odier vous pouvez mettre l'arrosé sur vous avec la balise de la forteresse pour avoir un bouclier et dans le cube vous mettez le carquois neuf de syrie à la place donc libre à vous de jouer votre votre build la façon dont vous voulez cette façon le jouet en speed farm ou en odier les deux marchent très très bien donc concernant les gemmes légendaires vous allez avoir taille du perte du piégé et force de la simplicité qui seront bien sûr à monter au maximum là on au début de la saison donc ils sont niveau 25 c'est le minimum pour vous présenter le build le plus rapidement possible je voulais monter par angon 800 et avoir le stuff pour vous présenter le build on va passer au détail des compétences donc en primaire flèche vorace avec flèche des brandes rafale ombre mouvante compagnon loup de compagnie préparation esprit focalisé écran de fumée recettes secrètes et vendetta avec cure noir pour réduire les dégâts concernant les compétences passives embuscade piège étourdissant élimination des faibles et perception vous invite à mettre pause pour regarder tranquillement le build et le copier de votre côté donc franchement c'est un build qui marche très très bien on peut speed super rapidement et assez vite donc c'est vraiment très très agréable pour aller chercher des pièces d'équipement qui nous manquera pour pouvoir compléter notre stuff donc c'est vraiment très agréable comme je vous le dis concernant les parangons donc j'ai été chercher pas moi de la dexterité j'ai été chercher de la réduction de recharge pour avoir à être perma vendetta comme ça j'en ai pas sur mon équipement et des dégâts critiques donc libre à vous de faire en fonction de votre stuff comment vous aurez comme rôle sur vos pièces d'équipement j'ai été chercher toutes les résistances et ici j'ai été chercher les dégâts de zone donc c'est vraiment un build qui très agréable donc je vous invite à laisser de votre côté et puis dites moi ce que vous en pensez dites moi aussi ce que vous jouez cette saison quel build est ce que vous pensez de la saison n'hésitez pas l'espace commentaire est là pour ça je vous invite à mettre un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément pour continuer ma petite route sur youtube et pourquoi pas vous abonner je vous invite aussi à aller faire un tour sur la chaîne il ya vraiment des vidéos de tout type de jeu il ya du diablo 3 du diablo 4 il ya tous les jeux actuels du moment et tout ça donc vous invite à aller faire un tour je joue à tout donc n'hésitez pas à regarder peut-être que quelque chose vous conviendra donc moi je vous dis à très très vite merci d'avoir regardé cette vidéo puis à bientôt pour d'autres vidéos allez ciao ciao c'était nico c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501